salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui une vidéo qui va vous permettre de créer facilement une skybox avec unity 5.6 en utilisant une simple image texture de sky qu'on va récupérer sur internet et on va voir comment on peut faire avec unity 5.6 alors je précise 5.6 parce que sur les versions antérieures à mon avis l'interface a pas mal été changé au niveau de l'importation de textures donc il faudra chercher un petit peu ça va fonctionner aussi mais ici on est sur la version 5.6 alors c'est parti on va sur google et on va rechercher une image donc on va taper sky 360 je vais ici aller au niveau de mes images je vais aller au niveau d'outils et choisir une grande image une grande résolution alors il faudra choisir ici dans les images vous en avez plusieurs certaines vont être plus adaptées que d'autres d'ailleurs je pense qu'ici il vaudra un sol assez prononcé pour que ça fonctionne mais en tout cas je vous laisse tester ça donc ici moi je vais utiliser cette image si donc je vais l'enregistrer donc enregistrer l'image sous c'est parti et là je vais l'appeler vue 1 sur mon bureau c'est parti et voilà donc on retourne dans unity donc au niveau d'unité maintenant je récupère cette image qui s'appelle vue un jeu la glisse ici donc vous pouvez voir ici j'ai vu un ce qui est le nom mon image import setting donc ici il faudra modifier cette image pour l'utiliser ensuite dans une skybox donc ici en on va laisser en défaut par contre en texture shape on va passer en cube ce qui va être important c'est au niveau du mapping ici ne pas laisser en automatique parce qu'il ya de grandes chances que ça marche pas mais vous mettez ici en latitude longitude layout cylindrical en fait ce qui va déformer l'image pour en faire un cylindre l'idée c'est que comme vous pouvez voir au niveau de la spybox ici ce sera plutôt cylindrique donc vous allez voir vous allez comprendre je fais un apply la uniti va procéder ce cube map donc il est en train de modifier l'image pour en faire un cube map un cube map pardon et ici on peut voir qu'une fois que c'est fait j'ai ici mon cube map et je peux d'ailleurs me balader dedans donc on voit un petit peu ce que doit donner la skybox donc ici pas de problème maintenant je vais créer un nouveau matériel ce matériel je vais l'appeler ma skybox et ici au niveau de son shader je vais le modifier et je vais choisir skybox et cube map évidemment vous aurez compris que maintenant je vais glisser ma ici mon ma vue un jpeg que je viens de modifier je vais la glisser dedans cube map et ici on peut voir que ça fonctionne bien donc je peux jouer ici évidemment avec la teinte color si je veux modifier ici plutôt son sa couleur vous pouvez voir ici je la modifie plutôt avec ici du clair bon tout ça est modifiable comme vous le désirez hop moi ici je vais faire un ctrl z pour récupérer l'image ici vous pouvez jouer avec l'exposure qui va permettre encore de faire quelque chose de plus clair et ici même la rotation comme vous pouvez voir de départ donc ici c'est parti j'ai ma skybox écrit comment je vais faire maintenant je vais aller au niveau de windows lighting setting et ici on peut voir que j'ai skybox matériel je vais aller chercher maintenant ma skybox qui est ici qui apparaît étant donné que c'est un matériel ma skybox je sélectionne je referme les fenêtres et là on peut voir qu'ici si maintenant je fais un mode play j'avais posé un rigid body fps contrôleur pour qu'on puisse tester on va d'ailleurs se mettre en maximise on play et on peut voir que j'ai bien ma skybox sans aucun souci autour ici donc si je veux on peut voir ici le fond à l'image grise que je vous disais il faudra quand même qu'elle soit un peu proportionnée mais on peut voir que ça fonctionne très bien c'est très rapide d'utilisation donc j'ai bien ici une skybox tout à fait personnalisé qui peut remplacer aisément celle d'uniti par défaut qui est sans pas mal mais qui est quand même assez commune et assez moche là on peut voir que en deux trois clics j'ai fait tout simplement une skybox en modifiant ici le type de la texture en cube ne pas oublier de passer en la latitude longitude layout cylindrical et ensuite on crée sa skybox tout simplement en créant un matériel voilà pour ce petit tuto enfin je dirais plutôt une astuce qui est très rapide mais comme vous pouvez le voir qui peut vous rendre de grands services en tout cas moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo ça fait plaisir ça encourage à continuer et moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto bye bye